Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de comment gérer à distance ses sous-locations, comment gérer à distance tout simplement son business pour faire beaucoup plus général. Mais comme tu le sais juste avant, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu. Ça va me motiver à te livrer toujours plus de vidéos, cette chaîne YouTube. Et puis, je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne tout simplement. Tu découvriras un bouton s'abonner tout en bas de cette vidéo. Tu cliques, tu actives la petite clochette et ça te permettra d'être notifié. Les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur l'entrepreneuriat, le mindset d'entrepreneur, mais tout ce qui est lié aussi autour de la sous-location professionnelle immobilière, tout ce qui est lié autour de la conciergerie et tout ce qui est lié aussi autour de l'investissement locatif. Et d'ailleurs, avant de commencer, je vais t'inviter à mon prochain webinaire gratuit que je vais tenir dans les prochains jours. Tu vas découvrir dans la partie description un petit lien, tu t'inscris et du coup, ça te permettra d'être en live avec moi et on pourra échanger autour de ton projet professionnel lié autour de l'immobilier. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler de comment gérer à distance ces sous-locations ou tout simplement ces investissements locatifs. Donc, je trouve que le cadre est idéal pour te parler de ça puisqu'aujourd'hui, c'est mon deuxième jour d'ASQ, donc mon deuxième jour de quarantaine en Thaïlande puisque je suis arrivé à Bangkok hier. Et du coup, comme tu le sais ou tu le sais peut-être pas, dans ce pays, tu es obligé de passer par une quarantaine. Donc là, j'aurai pas mal de temps pour te faire des vidéos justement. Et donc, ça sera la première vidéo d'une longue série de vidéos que je vais tenir sur l'immobilier, l'entrepreneuriat, la sous-location, etc. Donc du coup, je trouve que c'est le bon moment pour te parler de tout ça puisque comme tu le sais, moi je fais de la sous-location, je fais aussi de la conciergerie Airbnb et puis je fais également de l'investissement locatif. Donc, c'est des choses que j'ai pu démarrer il y a maintenant plusieurs années, notamment et à l'époque, j'avais démarré mes sous-locations et ma conciergerie Airbnb ici à Bangkok, justement en Thaïlande. Et au contraire, là c'est un petit peu l'effet inverse, c'est que j'allais régulièrement en France, donc je faisais pas mal d'allers-retours et donc je pilotais également cette activité depuis la France. Là, c'est un petit peu l'inverse puisque là aujourd'hui, je te parle, je suis donc à Bangkok, en Thaïlande et du coup, mon activité est à 99% en France. Donc du coup, tout se pilote à distance. Donc là, je suis en Thaïlande et du coup, pendant ce temps-là, j'ai mes sous-locations, j'ai ma conciergerie Airbnb, j'ai aussi mes investissements locatifs. D'ailleurs, en ce moment même, on a démarré des travaux dans un nouvel investissement locatif que je viens donc d'acquérir, un bel appartement et je te ferai des vidéos sur cette chaîne YouTube. Je te montrerai un petit peu ce que je suis en train de mettre en place dans cet appartement. Et bien du coup, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je pilote cette activité à distance et sachant que je suis parti en plus pour plusieurs mois. Je ne suis pas parti pour une semaine, 15 jours, je suis vraiment parti pour plusieurs mois. Donc bien évidemment, quand on fait du business et de manière assez générale, quand on met en place et quand on fait ce genre de choses, c'est-à-dire quand on voyage et qu'on est à distance, eh bien il faut absolument mettre en place une certaine méthode de travail pour pouvoir piloter ton business à distance. Alors bien évidemment, tu as des business qui sont très faciles d'exploiter à distance puisqu'on peut les faire de partout dans le monde, tout ce qui est formation en ligne. Bien évidemment, là typiquement, tu le sais, je fais aussi des formations en ligne. Effectivement, par exemple, cette vidéo YouTube, je peux la faire d'ici, je peux la faire un peu partout dans le monde. Mais tout ce qui est lié à l'immobilier, c'est quand même un business bien physique qui ne va pas bouger. C'est l'immobilier justement, comme son nom l'indique. Et donc, ça ne va pas bouger. C'est donc bien physique. Et donc, comment on peut piloter ça à distance tout simplement ? Alors peut-être que tu t'intéresses à l'immobilier ou tout simplement à l'entrepreneuriat. Peut-être que tu as un business par exemple de e-commerce, etc. Alors l'e-commerce, si c'est par exemple du dropshipping, effectivement, on peut faire beaucoup de choses. Et effectivement, depuis son ordinateur, il n'y a pas forcément besoin d'être physiquement sur le lieu. Mais dans le cadre de l'immobilier, il faut bien effectivement être physiquement sur place pour, et tu le sais, moi je fais beaucoup de locations courte durée. Comme tu le sais, il faut bien gérer les entrées, les sorties, les ménages, etc. Et donc, dans le cadre de la sous-location, on a toutes ces problématiques à gérer. Également dans le cadre de la conciergerie, puisqu'on accompagne des propriétaires à gérer leur appartement. Et également aussi sur mes investissements locatifs, puisque derrière, j'exploite en courte durée. Alors, il y a plusieurs manières de voir ça. Donc si déjà, toi, tu es plutôt un profil investisseur locatif, déjà, si tu veux absolument, et donc à mon avis, si aujourd'hui tu regardes cette chaîne, c'est que tu cherches effectivement à créer des revenus complémentaires grâce au business, grâce à la sous-location, grâce à la conciergerie ou grâce à l'investissement locatif. Et ce que tu souhaites, c'est pouvoir aussi profiter de ta vie, avoir ce qu'on appelle cette liberté financière, c'est-à-dire qu'on gagne de l'argent, certes, mais, alors désolé, il y a un train qui est en train de passer pas très loin, donc ça fait un petit peu de bruit. On va attendre juste qu'il passe. Ok, c'est bon. Donc du coup, eh bien, ce que je te disais, c'est qu'effectivement, tu fais peut-être de la sous-location ou tu veux faire de la sous-location, peut-être avoir une boîte de conciergerie ou autre. Et du coup, l'objectif qu'on a tous derrière, finalement, c'est certes de gagner de l'argent, mais à un moment donné, ce n'est pas sacrifier non plus tout son temps. Moi, je peux le dire à titre d'expérience puisque j'ai fait pas mal de types de business et j'ai eu des business qui m'ont vraiment demandé beaucoup d'investissement en temps. Et celui-ci, ce qui est vraiment top, c'est qu'on gagne de l'argent, mais on n'investit pas tout son temps. Pour preuve, je suis ici pour plusieurs mois et je l'ai déjà fait auparavant. Et du coup, ça me permet de piloter mon business vraiment à distance. Donc, il y a plusieurs manières de voir les choses, notamment si tu es investisseur locatif et que tu veux te lancer, par exemple, dans la courte durée, sache qu'aujourd'hui, pose-toi les bonnes questions. Tu peux peut-être aussi aller sur la moyenne durée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes aujourd'hui pour des personnes qui veulent louer des appartements au mois ou voire deux mois, trois mois au trimestre ou plus longtemps encore. Moi, je te le dis, dans mon parc d'appartements que j'ai en sous-location ou en investissement locatif, plus de la moitié de mes appartements sont en location, on va dire, sur plusieurs mois, dont certains avec des beaux mobilités. Donc, moi, comme tu le sais, je suis vraiment un expert de la courte durée, mais je me suis aperçu aussi qu'il y avait beaucoup de demandes par rapport à ça. Et même si j'étais capable de gérer ça, eh bien, j'ai trouvé ça plus intéressant, finalement, de mettre ça en moyenne durée, donc de baisser peut-être mon cash flow parce qu'effectivement, ça a un impact sur le cash flow. Tu vas gagner sûrement. Et encore, pour certains, ça demande à être vérifié puisque pour certains, j'ai le même cash flow. Mais en règle générale, ton cash flow, tu vas le baisser, effectivement. Tu vas toucher un petit peu moins parce qu'effectivement, tu vas partir sur des locations plutôt longue durée, moyenne ou longue durée. Et donc, du coup, le cash flow va commencer à baisser un petit peu. Mais le gros avantage qu'on a par rapport à ça, c'est que l'appartement est totalement occupé. Il n'y a pas de nécessité à faire des ménages, pas de nécessité à gérer des voyageurs. En termes de temps de travail, c'est absolument ridicule, vraiment ridicule. Et ça, pour le coup, ça peut te permettre, toi, si tu es investi sur locatif ou qui fait de la sous-location, ça peut te permettre justement de mettre en place tes appartements sans forcément avoir une grosse équipe derrière pour gérer tout ça. Tu as besoin d'une femme de ménage uniquement, peut-être, qui va être capable, elle, de se déplacer au cas où il y aura un petit souci dans l'appartement. Et encore, parce qu'il y a vraiment plein de moyens aujourd'hui de faire appel à des personnes dans ta ville à distance pour les missionner finalement à faire telle ou telle prestation dans tel ou tel appartement s'il y a tel ou tel souci. Et il n'y a pas besoin d'agence immobilière pour faire ce genre de choses. On peut le faire par soi-même et tout ça à distance, très sincèrement. Alors moi, forcément, j'ai aujourd'hui un parc immobilier qui nécessite, qui ne me permet pas de le faire directement. Maintenant, j'ai vraiment délégué complètement cette partie-là, même la partie gestion pure de mes appartements puisqu'aujourd'hui, j'ai un city manager qui gère mes appartements et qui est donc, j'ai mon personnel de nettoyage, j'ai donc un city manager et j'ai aussi des personnes sur qui je peux compter qui sont capables de faire de la maintenance dans mes appartements, des réparations mineures ou tout simplement, elles sont capables de réparer certaines choses ou certains éléments ou de m'aider tout simplement à mettre en place des appartements comme là, comme je te le dis, je suis en train de faire des travaux dans un appartement. Donc, j'ai mon équipe effectivement pour faire les travaux mais j'ai aussi des personnes qui sont là pour m'aider à peut-être meubler les appartements, à faire tout un tas de choses que moi, je ne peux pas faire bien entendu puisque je suis à distance. Mais avant d'en arriver à cette étape-là et avant d'avoir un gros parc immobilier d'appartement et donc du coup de commencer à prendre un manager pour gérer tout ça, la première étape, si toi aussi tu souhaites te lancer dans la sous-location, l'investissement locatif ou la consergerie, c'est au moins d'avoir au moins du personnel de nettoyage, bien évidemment, d'avoir des outils pour gérer tout ça à distance et piloter tout ça à distance et être capable de mettre en place aussi peut-être des stratégies par rapport à l'occupation de tes appartements. Si effectivement, tu fais beaucoup des deux nuitées, trois nuitées, ça va être très chronophage parce qu'il va falloir effectivement gérer les entrées et les sorties avec tous les problèmes qui en sont liés, tous les problèmes de check-in aussi. Je te donne un exemple. Ici, on a six heures de décalage. Si j'ai un check-in à 19h le soir, qui va répondre aux problèmes d'un voyageur qui aura un souci pour faire le check-in ? Parce que même si tout est automatisé, ce qu'on oublie de dire, c'est que parfois, il y a des soucis. On a aussi des personnes qui ne comprennent pas forcément tout, qui n'ont pas forcément lu les messages qu'on leur a envoyés. Et donc, quelqu'un qui arrive à 17h ici, pour moi, il sera à une heure du matin ici. Donc, à une heure du matin, comme tu le sais, je serai en train de dormir et donc, je ne serai pas capable de gérer ça. Donc, du coup, il y a deux solutions. Comme je te le disais, c'est soit tu pars sur des réservations plutôt moyenne durée. Donc là, du coup, ça peut te permettre, par exemple, si tu as des appartements, si tu as peut-être que 4 ou 5 appartements et que tu arrives à en mettre à place ce type de stratégie, par exemple en sous-location, en investissement locatif, eh bien, ça peut te permettre effectivement d'avoir des réservations de 2-3 mois et toi, de te laisser justement ce temps-là pour faire ce que tu as à faire, peut-être voyager justement si c'est un de tes hobbies comme moi, eh bien, de voyager tout simplement. Mais si par contre, tu fais de la conciergerie, là, c'est un peu plus délicat parce que tu ne vas pas pouvoir imposer aux propriétaires eh bien, de partir sur des réservations plutôt moyenne durée, bien que c'est possible puisque quand moi, je discute avec des propriétaires, on en parle régulièrement et je leur explique aussi que la moyenne durée est un bon moyen donc d'occuper ses appartements à coup sûr puisque l'appartement est occupé à coup sûr. Contrairement à la courte durée et pendant ces périodes de crise justement où on a moins de tourisme, eh bien, la courte durée peut être parfois compliquée à mettre en place parce qu'on a une demande qui est moins importante. Par contre, on a une grosse demande sur la moyenne durée. Alors certes, ça a un impact sur le cash flow mais moi, c'est ce que je dis tout le temps. Je préfère avoir des appartements qui gagnent peu mais ils sont là et ils font partie de mes actifs et ils me font gagner de l'argent plutôt que de me dire « Ah ben non, je gagne très peu, finalement, je ne le fais pas et du coup, tu ne gagnes rien. » Tu vois ce que je veux dire ? Donc à un moment donné, il faut se poser la bonne question est-ce qu'on fait ça pour se créer des actifs donc de l'argent qui va rentrer tous les mois ou est-ce qu'on veut gagner un max et donc du coup, on va peut-être prendre le risque de ne rien faire parce qu'on estime qu'on ne gagne pas assez. Moi, je fais vraiment partie des personnes qui préfèrent gagner moins, tout automatiser, tout déléguer, certes baisser mon cash flow et donc mes entrées mais derrière être totalement libre de mes faits et gestes et d'avoir ce qu'on appelle cette liberté financière, c'est-à-dire être capable d'aller un petit peu où bon me semble. C'est vraiment ma priorité je préfère choisir cette solution-là que de gagner un max mais par contre passer un maximum de temps sur place et être tout le temps dans le quotidien et tout le temps finalement à courir après l'argent. Ça, ce n'est absolument pas du tout ma vision et ma conception donc de la liberté financière que j'ai aujourd'hui. Donc du coup, si toi aussi tu souhaites faire ce genre de choses, eh bien soit effectivement tu es dans une configuration où tu viens juste de démarrer et donc là, ça va nécessiter un petit peu ta présence au départ mais encore une fois, si tu pars sur des stratégies plutôt de location un peu plus longue, ça va te libérer un maximum de temps. Donc au moins avoir du personnel de nettoyage que tu vas pouvoir piloter à distance, peut-être aussi avoir une personne de confiance et tu peux en trouver très sincèrement sans forcément avoir un CDD ou un CDI derrière qui va être capable d'intervenir rapidement. j'en ai sur plusieurs villes très clairement par rapport à mes sous-locations ou mes investissements locatifs et derrière, j'ai tout le temps des personnes de confiance sur qui je peux appeler à tout moment et qui sont capables. Ça peut très bien être mon personnel de nettoyage, ça peut être une personne que j'ai rencontrée dans le cadre par exemple du montage de mes meubles que j'ai gardé contact et qui est capable de se déplacer. Ces personnes-là sont capables de te relayer, sont finalement tes bras droits. Effectivement, le jour où tu vas arriver à un niveau assez important d'appartement, là, il me semble bon d'investir sur un manager, un city manager comme j'ai aujourd'hui qui me permet de vraiment piloter tout cela à distance et moi, je suis vraiment là pour résoudre les gros problèmes de fond si vraiment il y en avait mais l'objectif c'est de me libérer un maximum de temps pour pouvoir ce que j'ai envie de faire comme là aujourd'hui, et bien pouvoir partir trois mois à l'étranger et pouvoir piloter mon business à distance. Pareil pour tes investissements locatifs, la conciergerie c'est exactement la même chose sauf que la conciergerie on est au service d'un propriétaire donc là c'est un peu plus compliqué de dire à un propriétaire je pars trois mois et finalement tout va reposer sur ton personnel de nettoyage on est bien d'accord. Donc la conciergerie à mon sens, si tu veux vraiment être en optique c'est monter un business mais derrière avoir cette liberté financière cette liberté de bouger de déplacer et bien c'est associer tout simplement à quelqu'un et lui dire écoute voilà on va s'associer dans le cadre de cette entreprise moi mon objectif c'est de développer le business certes mais c'est aussi passer du temps donc à me déplacer à voyager et à faire peut-être un autre business ou autre chose ce que je te propose c'est qu'on s'associe toi tu gères la partie opérationnelle et c'est ce qu'on fait avec mon sens, il gère vraiment la partie opérationnelle et moi je gère vraiment la partie communication la partie développement de l'entreprise lui il n'a vraiment pas à souci de tout ça j'occupe aussi de tout ce qui est financier et lui il s'occupe vraiment de la partie pure opérationnelle donc gestion de les équipes gestion donc des différents soucis gestion donc des voyageurs qui viennent dans les appartements et je trouve que cette relation et cette association est plutôt bonne et très saine lui il sait très bien que moi je suis quelqu'un qui va voyager qui ne va pas être physiquement disponible qui ne va pas être physiquement sur place mais ça ne m'empêche pas de développer le business même à distance parce que pour le coup je n'ai vraiment pas besoin d'être sur place désolé il y a encore le train qui vient de passer je te rassure à l'intérieur on ne l'entend pas mais c'est vrai qu'à l'extérieur on l'entend un petit peu donc voilà un petit peu comment ça se passe pour moi et si toi tu démarres seulement et bien je pense que dans la sous-location et dans l'investissement locatif tu as clairement moyen aujourd'hui de gérer ça à distance contrairement à la conciergerie où effectivement si tu n'as pas un associé ou un city manager ça va risquer d'être compliqué de piloter absolument tout ça à distance puisqu'encore une fois tu es au service d'un propriétaire et du coup la relation n'est pas du tout la même tu n'es pas du tout autonome tu dois quelque part rendre des comptes ce qui n'est pas le cas dans le cas de la sous-location parce que si finalement et ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé à une époque de certains appartements et bien de m'arranger pour que finalement je n'ai pas de réservation pendant alors ça a été au détriment donc de la rentabilité de mon business mais à un moment donné je ne veux pas non plus sacrifier ma vie perso pour ça absolument impossible donc essaie de trouver un maximum d'appartements pour que ça rapporte un maximum et que quand toi tu aies besoin de temps pour toi et bien que tu puisses vivre justement complètement de tous tes appartements effectivement c'est pas avec un appartement deux ou trois appartements que tu vas pouvoir avoir cette liberté financière on en est bien d'accord mais essaie justement de développer un maximum ton business passer un maximum de temps sur place pour le développer une fois que tout ça est prêt et développé et bien ça te permet de le piloter à distance parce que tu vas t'organiser pour ça voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo et bien si toi aussi tu souhaites monter ce type de business sache que je t'ai préparé une formation totalement gratuite voire même deux formations totalement gratuites la première c'est sur la sous-location professionnelle immobilière tu découvriras une formation totalement gratuite et la deuxième c'est sur comment monter un business de conciergerie automatisée c'est pareil je t'ai préparé une formation totalement gratuite à découvrir dans la partie description de cette vidéo on a terminé pardon n'hésite pas à la partager cette vidéo n'hésite pas à la commenter à me dire aussi comment toi tu gères ton business si tu as déjà un business autour de l'immobilier comment tu pilotes ça est-ce que justement et bien tu es complètement dépendant de ça ou au contraire tu as réussi à monter ce genre d'actifs mais en même temps tu as su pouvoir prendre du temps pour toi et faire peut-être autre chose comment tu t'es organisé c'est intéressant qu'on puisse échanger et discuter autour de tout ça je vais te souhaiter une excellente journée je vais te souhaiter aussi et bien beaucoup de succès et je te dis à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501